Nous avons tenu nos engagements en regardant notre passé en face au Rwanda, en Algérie, au Cameroun, avec une commission franco-camerounaise qui va débuter ses travaux. Nous les avons tenus en réformant le franc CFA, en nous retirant de la gouvernance de la zone UAMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CDAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Nous les avons tenus en soutenant, face à la pandémie du Covid-19, l'excellence scientifique africaine, celle du Centre de crise africain, celle de l'Institut Pasteur de Dakar, celle de l'Institut national de recherche biologique du professeur Mouyembe, auquel j'aurai le privilège de rendre visite dans quelques jours, mais en développant aussi des centres de production de vaccins, comme nous l'avons lancé en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays. Nous avons tenu nos engagements en matière sportive, en bâtissant des partenariats nouveaux pour déployer, former des sportifs sur le continent africain et déployer des infrastructures sportives. Et nous allons continuer de le faire et de l'accélérer, du football au judo en passant par le basket et tant d'autres sports. Sous-titrage Société Radio-Canada